bonjour tout le monde comment allez vous moi ça va pas mal on se retrouve dans cette vidéo alors oui ça fait un an voire plus que je n'ai pas fait de vidéo et je m'en excuse et je ne vais pas vous promettre comme dans la dernière que je vais m'y remettre voilà je pense faire des vidéos de temps en temps quand ça me chante parce que je n'ai plus vraiment le temps et plus vraiment les idées de vidéos à faire donc dans cette vidéo je vais vous montrer mon mode de transport pour mon matériel de sono parce que mine de rien je n'ai pas arrêté la sono et ça a évolué beaucoup donc je pense que dans cette vidéo je vais présenter voilà comment je transporte mon matériel et en seconde partie dans une prochaine vidéo dans la même je ne sais pas je vous ferai la présentation du matériel qui a bien changé aussi voilà donc niveau de mon activité en termes de sonorisation et bien ça fait que améliorer de plus en plus donc j'ai de plus en plus de prestat et c'est de mieux en mieux voilà donc je peux me permettre d'investir dans du matériel voilà voilà notamment cette petite remorque enfin petite entre guillemets c'est ce qui permet en fait de transporter tout mon matériel de sono ah oui aussi désolé si vous entendez mal ma voix c'est parce qu'il ya un peu de vent voilà malgré qu'il fasse très beau donc je la tire avec ma voiture donc qui est ici c'est une 207 classique tout ce qu'il ya de plus classique donc cette remorque c'est une bw trailer a fait 2m05 de long 1m35 non 1m65 de haut et 1m35 de large voilà donc c'est une grosse bestiole donc elle isolée fermée etc alors quel est l'avantage de prendre ce type de remorque ben tout d'abord c'est parce que vous ne payez pas une deuxième assurance ou quoi quand vous êtes jeune permis ou étudiant et que vous n'avez pas forcément les moyens comme moi ben voilà c'est une très bonne alternative puis au moins vous l'achetez et après vous la gardez longtemps parce que vous avez juste à changer de voiture et prendre une voiture avec un attelage et puis et puis vous avez voilà juste à mettre l'armoire quand vous avez besoin quand vous n'avez pas besoin vous la stocker et terminer également l'autre point positif c'est que vous pouvez tout laisser dedans tout le matos dedans bon en hiver peut-être un petit peu moins mais voilà en été quand vous enchaînez les prestats ben le matos peut rester dedans ça craint rien ce qui est bien avec cette remorque c'est qu'on a un système de verrou trois points donc c'est vraiment sécurisé voyez il ya une attache ici la barre là vous avez la tâche qui se ferme avec le cadenas et l'autre attache en eau donc voilà pour pour la pour la pt faut vraiment y aller après il ya possibilité de mettre un petit vol aussi pour ceux qui demandent on peut mettre un petit vol juste ici en fait sur l'attelage pour pas qu'on puisse la déclé ça coûte une cinquantaine d'euros moi j'en ai pas faut faire que j'en achète parce que voilà mais quand la toute matos dedans voilà pour la voler faut vraiment le vouloir voilà je montre un petit peu l'intérieur comment c'est donc il ya le matériel intérieur je ne vais pas vous en parler dans cette vidéo on fera une vidéo dédiée voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur voilà c'était tout ce qu'il ya de plus classique voilà on a des joints tout le temps tout le long voilà les gros joints sur les portes voilà c'est plutôt plutôt bien comme alternative c'est vraiment au furgon ça coûte relativement cher mais voilà moi je préfère mettre les sous dans ce genre de matériel plutôt que dans un camion ou quoi en plus camion c'est utilitaire on a le contrôle technique tous les un an etc voilà si on a beaucoup de matériel ça sert pas à grand chose moi j'aime pas je suis pas fan voilà j'ai préféré acheter ça on a également des béquilles de maintien derrière quand les pattes les comme actuellement moi là mon astuce c'est que je la dételle quand j'arrive en prestat je monte la rouge ok et vous voyez qu'elle est un petit peu incliné je sais pas si vous allez bien voir mais voilà un petit peu incliné ce qui me permet de mettre les rampes que je viens tout juste de repeindre les rampes de chargement que je mets à l'arrière et je prends mon matos avec ça ce diable celui-là il est tout neuf parce que l'eau je l'ai pété donc j'en ai racheté un il faut que je mette de la mousse ici parce qu'en fait quand on prend le caisson ou quoi et qu'il n'y a pas forcément de housse et qu'on peut pas abîmer c'est mieux d'avoir de la mousse dessus voilà ça c'est des rempliables donc elles pliées en deux voilà elles font 1m50 donc quand on les replie ça fait plus rien du tout ce qui permet de les mettre dans la remorque sans trop de problèmes et puis ben voilà il n'y a pas besoin d'assurance il n'y a pas besoin de quoi que ce soit en fait parce que ça fait aller inférieur à 5 à 750 kg de poids total en charge donc du coup c'est en pris en charge avec l'assurance de la voiture et puis voilà c'est vraiment moi je trouve que c'est vraiment une très bonne alternative et puis mine de rien à la voiture plus remorque voilà ça fait un beau petit convoi déjà moi j'aime plutôt bien voilà désolé aussi je filme avec mon téléphone parce que je n'ai plus caméra voilà donc ben voilà les amis c'est tout pour cette petite vidéo j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu c'était une petite vidéo sur mon mode de transport mon matériel voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire j'y répondrai avec grand plaisir et puis pour tous ceux tous les fans de sono ou ceux qui sont passionnés de sono etc tous les dj etc ben écoutez vous pouvez venir sur ma page facebook c'est m événementiel voilà je la mettrai en lien dans la description donc si vous voulez venir parler de sono etc du matériel écoutez y'a pas de soucis venez moi je vous donne rendez vous dans la prochaine vidéo de présentation de mon nouveau matériel qui va être nouveau pour vous parce que du coup pas je voulais jamais présenter et sur ce et bien très bonne très bonne soirée très bonne journée etc en fonction du moment où vous regardez la vidéo voilà allez salut tout le monde